j'ai le plaisir de commencer d'ouvrir ce webinaire donc je suis Mélinda Souna je travaille à l'INRA de Rennes dans l'UMR sol agro-hygrosystème et spatialisation et donc je vais vous parler des recherches sur les émissions de gaz et de particules des bâtiments d'élevage donc ce webinaire porte sur la quantification sur les émissions de particules et de gaz des bâtiments d'élevage alors de quels gaz allons-nous parler d'où viennent-ils comment sont-ils produits dans les bâtiments d'élevage donc nous allons parler aujourd'hui de méthane le CH4 de protoxyde d'azote le N2O donc ce sont des gaz à effet de serre qui vont être émis par les bâtiments d'élevage alors le méthane est 30 fois plus puissant un pouvoir de réchauffement global 30 fois supérieur à celui du co2 et le protoxyde d'azote à un pouvoir de réchauffement global à 300 fois environ 300 fois plus puissant que le co2 alors comment sont produits ces gaz dans les bâtiments d'élevage alors le méthane va être produit par dégradation de matières organiques dans des conditions anaérobie alors dans le rumen de la vache et là on aura production de méthane entérique et dans les effluents d'élevage ça va être la dégradation de la matière organique non digestible excrétée par l'animal que l'on retrouve dans les lisiers ou dans les fumiers en ce qui concerne le protoxyde d'azote il va être produit à partir de nitrification de processus de animaux de l'azote présent dans dans les fumiers et on a ces processus dans des conditions anaérobie et aérobie donc on aura plutôt du protoxyde d'azote qui va être produit par les fumiers même si on en trouve un peu dans les lisiers en ce qui concerne le troisième gaz d'intérêt dont on va parler aujourd'hui il s'agit de l'ammoniaque le nh3 donc le nh3 va être produit par hydrolyse de l'urée donc quand l'animal urine il y aura contact avec ptss quand il y aura contact avec ptss on aura production d'ammoniaque et puis on a aussi dégradation de l'acide uri qui va produire de l'ammoniaque donc voilà l'origine des gaz qui sont produits des principaux gaz d'intérêt qui sont produits dans les bâtiments d'élevage il y en a d'autres qui sont produits et à l'origine d'odeurs comme des composés organiques volatiles mais aujourd'hui on va vraiment cibler ce webinaire sur sur ces gaz alors on va parler aussi de particules alors d'où viennent les particules dans les bâtiments d'élevage donc les particules primaires qui sont principalement celles qu'on retrouve dans les bâtiments sont produites à partir des aliments des litières mais aussi des animaux on va voir des scolations d'épidermes de l'épiderme animal on va avoir des poils des soies des plumes qui vont générer des poussières qui pourront être mises en suspension et puis on a aussi la dessiccation des fesses qui génère également des particules on a aussi des particules secondaires qui peuvent être formés à partir de l'ammoniaque des particules fines et des phénomènes et là on aura des phénomènes de coagulation de l'ammoniaque avec des par des molécules plutôt acides et qui vont former des particules secondaires et là j'ai mis un petit une petite figure qui qui montre un petit peu les tailles qui illustrent un petit peu la granulométrie des particules que l'on trouve dans les bâtiments d'élevage donc on entend souvent parler de pm pm 10 pm de 5 donc pm c'est pour particulate matter et 10 c'est un diamètre aérodynamique de particules alors les pm 10 ça va être toutes les particules qui ont un diamètre aérodynamique intérieur à 10 microns pm de 5 toutes les particules qui ont un diamètre aérodynamique intérieur à 2,5 microns et pm de 5 ce sont plutôt des particules fines qui peuvent être dangereuses pour la santé parce qu'elle pénètre profondément dans le système respiratoire mais les collègues en diront plus par la suite donc voilà c'est ici la petite flèche donc quels travaux de recherche aujourd'hui sur les émissions quels sont les travaux menés par les différents partenaires du rnt bâtisse on a aujourd'hui des études sur les processus d'émission donc quels sont les phénomènes qui génèrent ces gaz et ces particules donc on étudie ces processus pour identifier notamment les paramètres d'influence ensuite on a des projets qui concerne l'acquisition de données d'émission donc pour caractériser les systèmes les pratiques et les niveaux d'émission en fonction des conditions climatiques puis on a des des travaux qui concernent le développement de méthodes de mesure des émissions donc à la fois de particules et de gaz et enfin on s'intéresse également à la conception à l'évaluation des techniques pratiques d'atténuation donc je vais illustrer un petit peu chaque item donc on a vu tout à l'heure qui avait donc différents processus qui étaient à l'origine des émissions des émissions de gaz donc d'ammoniaque et de gaz à effet de serre et en fait ces processus sont influencés par des paramètres physiques chimiques biologiques qui vont faire varier les niveaux d'émission et donc aujourd'hui on s'intéresse à ces processus et on s'intéresse à ces à ces paramètres de variation comme la température le ph dans les effluents d'élevage ou alors les quantités d'éléments chimiques carbone azote qu'on retrouve qui sont exprétés par les animaux ou alors les quantités de les les familles bactériennes ou les quantités de bactéries présentes dans les effluents on s'intéresse à tous ces paramètres de variation et donc on essaye de les identifier pour pouvoir ensuite contrôler les niveaux d'émissions proposer les stratégies et les techniques d'atténuation donc en faisant varier ces paramètres on fait varier les niveaux d'émission donc là on a plutôt des des expérimentations qui sont menés en conditions contrôlées en ce qui concerne la représentativité des valeurs d'émissions donc c'est c'est ces niveaux d'émissions vont être très variables en fonction des pratiques des conditions climatiques des catégories animale etc donc aujourd'hui on a besoin de cerner cette variabilité parce qu'on a besoin de connaître les niveaux d'émissions pour différents types d'applications donc il ya des projets qui sont cours comme notamment le projet f qui vous sera présenté par en aura caron de l'itavie dans quelques minutes on a on utilise ces valeurs d'émissions pour les inventaires nationaux donc là pareil analyse durant va vous en dire quelques mots quelques mots par la suite ou alors pour des analyses de des impacts environnementaux des élevages donc par exemple avec l'analyse de cycles de vie ou même d'autres outils de modélisation donc la françoise l'humalée de l'ice vous en dira aussi quelques mots et puis on utilise aussi ces valeurs d'émissions dans d'autres projets comme comme ici un projet un projet qui concerne l'évaluation de la circularité au niveau d'une exploitation d'élevage donc pour ce faire on modélise on modélise tous les flux et notamment donc les flux et plus gazeux en ce qui concerne excusez moi je suis allé trop vite en ce qui concerne les méthodes de mesure des émissions donc au niveau du bâtiment on utilise souvent des méthodes de mesure d'émissions directes des mesures d'émissions directes donc pour ce faire on quantifie le taux de renouvellement d'air la ventilation dans le bâtiment on mesure les concentrations en gaz à différents endroits dans le bâtiment et aussi à l'extérieur et en croisant ces informations ventilation et gradient de concentration on quantifie les émissions des bâtiments d'élevage aujourd'hui il ya une certaine variabilité au niveau des configurations dans les bâtiments d'élevage on a notamment des bâtiments d'élevage à ventilation naturel ou des bâtiments d'élevage à ventilation dynamique et ça ça nous pose des questions au niveau métrologie au niveau quantification du taux de renouvellement d'air notamment quand on voit dans une stabilisation bovine on a on a énormément de soucis on a énormément de problèmes pour quantifier ces émissions donc il ya il ya aujourd'hui encore énormément de questions là dessus et puis si on veut cerner la variabilité des émissions on a besoin de couvrir un grand nombre de bâtiments d'élevage et ces techniques de mesures directes malheureusement sont très lourdes et chronophages à mettre en oeuvre et donc on devrait aller dans une simplification des méthodes et c'est ce dont xavier verger de bidel va vous parler par la suite donc on a aussi des questions en ce qui concerne la métrologie pour les mesures des émissions de particules et là nos questions concernent plutôt les stratégies d'échantillonnage de l'air dans les bâtiments également quel type d'appareil utilisé pour quantifier les concentrations et le nombre de particules dans les bâtiments donc là on travaille également sur l'amélioration des méthodes enfin on a encore on travaille également sur les techniques d'atténuation alors quels aspects sur ces techniques d'atténuation et bien les aspects innovation proposer deux nouvelles techniques des nouvelles stratégies qui vont qui vont conduire à proposer de nouvelles techniques et des nouvelles pratiques on teste également les performances des techniques qui existent qui sont mis sur le marché donc on essaie d'évaluer le potentiel de réduction et l'applicabilité dans les différents types de bâtiments qui existent et enfin on souhaite faire des évaluations globales de ces techniques il s'agit ici d'éviter des transferts de pollution d'une espèce moléculaire à une autre on peut pas dire qu'on va atténuer l'ammoniaque et par ailleurs augmenter les émissions gaz à effet de serre et on peut pas dire qu'on va diminuer les émissions au niveau du haut niveau du bâtiment et transférer cette pollution vers vers les différents postes à la base du bâtiment donc tous ces aspects on essaie de les évoluer les évaluer et puis aussi on essaie d'évaluer les effets connexes c'est à dire les effets de la mise en place de techniques d'atténuation sur le bien-être le travail ou même les aspects économiques donc ça ce sera et ce sera évoqué par la présentation de Nadine Guingamp d'Olifib et de Solène Lagannette de la CABA donc voilà je vous remercie pour pour votre attention attention et puis je vous laisse mettre votre vos questions dans le chat donc je vais laisser la place maintenant à Anaïs Durand merci beaucoup Mélinda bonjour à tous j'espère que vous m'entendez bien donc comme introduire Mélinda sur le sujet donc je m'appelle Analyse Durand je travaille au CITEPA le CITEPA c'est l'organisme qui est en charge de produire les inventaires de gaz à effet de serre et de polluants pour le compte du ministère de l'environnement alors ici du coup donc pour ce webinaire on va se concentrer sur les émissions de gaz à effet de serre et de polluants des bâtiments donc des bâtiments agricoles dans les inventaires nationaux un premier du coup peut-être une première explication sur les inventaires nationaux donc ces inventaires en fait c'est un format de comptabilisation qui est en fait extrêmement réglementé il y a un cadre qui est donné au niveau international et chaque pays doit suivre ce cadre de manière à ce qu'en fait quand on compare les émissions d'un pays avec celle d'un autre pays on soit quand même assez sûr de comparer les mêmes choses ces cadres réglementaires ils sont à différents niveaux et ils sont différents selon qu'on parle gaz à effet de serre ou polluants au niveau des gaz à effet de serre et bien le principal socle réglementaire ça va être celui des nations unies avec le plus récemment donc l'accord de paris ou dans un accord dans lequel donc de nombreux pays se sont impliqués avec des objectifs de réduction à atteindre et en fait ce cadre qu'on retrouve au niveau international il est décliné ensuite à différentes échelles donc notamment au sein de l'union européenne et même au niveau de la france avec la stratégie nationale bas carbone dont vous avez sans doute déjà entendu parler et si on veut recentre encore plus sur l'agriculture la loi climat et résilience où il y avait donc des articles dédiés aux émissions de l'agriculture en particulier pour tout ce qui est pollution atmosphérique alors c'est un problème global mais c'est en particulier très local puisque en fait la pollution atmosphérique elle va se faire sur des concentrations qui ont lieu du coup à une échelle du coup locale donc nous quand on va parler des polluants en France on va parler uniquement de la métropole et la convention qui est derrière c'est la CLRTAP donc pour laquelle on rend également des résultats d'émissions au niveau français il y a un plan pour la pollution atmosphérique qui a comme objectif donc de la réduire ce plan il s'appelle le prépa et donc celui de ce plan là il reprend en fait des objectifs de réduction au niveau européen et il propose donc des actions à mettre en place pour réduire les émissions une fois qu'on sait qu'on a donc tout ce cadre réglementaire et donc en fait c'est un exercice qui est très on ne peut prendre que très peu de liberté finalement et bien donc c'est ce cadre là il permet donc à chacun de comptabiliser les émissions et une fois qu'on arrive à compter de manière on va dire robuste et bien c'est là dessus qu'on peut proposer des objectifs de réduction pour s'assurer derrière que en fait on a bien un recul des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution sur cette diapo je vous remettais un petit peu quelques informations un peu cadre aussi sur les inventaires nationaux sur le côté territorial donc quand on parle des émissions contrairement à ce qu'on appelle l'empreinte carbone ici donc quand on parle des inventaires nationaux ce sont uniquement les émissions territoriales et donc comme je vous disais on est sur des choses assez cadrées donc quand on parle gaz à effet de serre on applique des méthodes qui sont décrites dans le GIEC et quand on parle polluants atmosphériques on applique des méthodes qui sont disponibles dans les guides émets pour produire tous ces chiffres la méthode globale qui est qui en fait la méthode de consensuel dans les guides c'est que pour estimer une émission c'est finalement une simple multiplication d'une donnée d'activité par un facteur d'émission donc là c'est un petit peu les concepts introduits par Mélinda sur la mesure qu'on va faire en bâtiment pour essayer d'établir des facteurs d'émission plus spécifiques à certains bâtiments je vous ai mis sur la diapo des liens vers les méthodes si certains veulent creuser un objectif du coup à différents niveaux et bien vous avez sur le graphique ici un exemple pour les émissions d'ammoniaque donc ici les émissions d'ammoniaque on a différents objectifs au niveau national qui sont donc exprimés en relatif à une année de référence pour la pour l'ammoniaque il s'agit de l'année 2005 et vous voyez les petits pointillés en vert ce sont les émissions à ne pas dépasser pour respecter l'objectif les émissions en bleu ce sont les émissions de la france pour l'agriculture donc vous voyez que là pour les objectifs liés à l'ammoniaque on est bien dans les clous et donc finalement c'est à ça que vont servir les inventaires une espèce de suivi des progrès mis en place par les différents pays les sources en agriculture donc ici vous allez retrouver l'ensemble des postes que l'on qui sont attribués à l'agriculture et qui sont émetteurs soit de gaz à effet de serre soit de polluants atmosphériques et donc je vais pas forcément tous voulait détailler mais nous aujourd'hui on va s'intéresser à deux postes principaux donc nous on va les comptabiliser de manière un peu différente dans l'inventaire on va avoir ici un premier gros poste qui est la fermentation entérique qui va produire du méthane et le second poste qu'on appelle donc nos bâtiments d'élevage où on va avoir des émissions de méthane et de n2o et d'ammoniaque liés aux déjections donc deux choses différentes dont on va parler lors de ce webinaire donc sans plus attendre voici quelques résultats de gaz à effet de serre au niveau donc dans un premier temps de la france et comme ça je vais pouvoir vous faire un zoom au fur et à mesure ce que vous voyez à d'écran ce sont les émissions de gaz à effet de serre exprimés en co2 équivalent pour la france depuis 1990 la barre qui nous intéresse nous c'est la barre vert clair sur le haut que vous voyez ici qui représente les émissions de l'agriculture au global les émissions de gaz à effet de serre en france elles ont diminué sur la période on voit bien en 2020 l'effet covid qui a fait un fort recul des émissions de gaz à effet de serre avec un léger rebond en 2021 mais là n'est pas notre sujet on va zoomer sur l'agriculture donc cette petite barre vert sur le graphique elle représente 20% environ des émissions de la france c'est ce que vous voyez dans le graphique à gauche quand on voit ici co2 équivalent 19% c'est que l'agriculture contribue à hauteur de 19% des émissions de gaz à effet de serre de la france donc ça veut dire que si on regarde les deux barres sur la gauche l'agriculture contribue à 86% des émissions de m2o de la france et 71% des émissions de métal alors donc cette contribution de l'agriculture allait essentiellement sur la base du m2o et du métal sur le graphique à droite vous avez la contribution du bâtiment stockage au sein des émissions de l'agriculture donc dans ce gros pavé de l'agriculture donc 86% des émissions de n2o 71% des émissions de méthane de la france on va retrouver la contribution du bâtiment stockage ici en marron donc vous voyez qu'on a une grosse part en méthane et en fait cette grosse part en méthane il s'agit en fait de la fermentation entérique donc ce que vous voyez apparaître ici ce sont les émissions de méthane de la fermentation entérique des animaux au bâtiment et les émissions de méthane il ya la gestion des déjections au bâtiment en termes de n2o vous voyez que du coup on est un petit peu plus faible pour les bâtiments et le donc on appelle ça aussi bâtiment et stockage puisqu'en fait au niveau méthodologique pour les gaz à effet de serre c'est un poste qui est regroupé dans les comptabilisations qu'on fait donc difficile pour l'instant de séparer les émissions entre le bâtiment et le stockage si je zoome encore plus sur les bâtiments stockage au niveau des gaz à effet de serre ici vous avez ce graphique qui vous montre les émissions de gaz à effet de serre par poste et par catégorie animale on voit que la fermentation entérique pour les gaz à effet de serre reste le poste majoritaire en contribution à la aux émissions au sein des bâtiments même si donc le méthane et le n2o sont quand même assez présents liés à la gestion des déjections mais voilà c'est un ça reste le gros poste de d'émissions pour les gaz à effet de serre en termes de pistes de réduction j'en ai intégré certaines ici sur la diapo mais nadine et solenne reviendront plus en détail là dessus c'est non exhaustif en plus mais donc parmi les pistes pour réduire les émissions de la fermentation entérique on va avoir certains additifs dans l'alimentation on a aussi des pistes au niveau de la génétique ou même de la gestion du troupeau pour réduire les phases improductives des animaux on a la méthanisation qui est pas mal utilisé et du coup le fait d'ajuster l'alimentation vraiment aux besoins des animaux pour réduire les excretions azote ça c'est pour la partie gaz à effet de serre pour la partie ammoniaque je suis partie du même principe donc vous allez avoir les mêmes graphiques mais en version ammoniaque et donc là on voit un graphique tout vert puisque l'ammoniaque est principalement émis par l'agriculture donc depuis 1990 on est quand même sur des émissions qui ont baissé en lien à la fois avec le recul du cheptel et le recul de la fertilisation minérale mais on est quand même voilà sur une cour qui décroît mais qui est quand même relativement encore élevé pour ce qui est des particules ici je vous ai mis uniquement les graphiques sur les particules totales en suspension et les pm25 donc les particules les plus fines qui vont être en fait les plus nocives pour la santé et bien vous voyez alors ça se voit peut-être pas très bien sur le niveau des couleurs parce qu'elles sont assez proches mais en fait la contribution de l'agriculture et bien elle diminue de manière inverse à la taille des particules c'est à dire que pour les grosses particules l'agriculture est un gros contributeur pour les plus petites particules l'agriculture est moins important pourquoi et bien en fait le les particules totales dans l'inventaire elles sont calculées pour l'agriculture au niveau du travail au champ donc le labour et donc le labour et bien on voit bien ça fait du coup de la grosse particule qui va finalement retomber un petit peu plus loin donc pas forcément la particule la plus nocive pour la santé on revient maintenant sur la contribution en particulier de l'agriculture pour ces différents polluants donc vous voyez que l'ammoniaque ça reste du coup essentiellement d'origine agricole et si on zoome au niveau du bâtiment et bien vous pouvez voir que on a du coup une répartition qui est un peu plus homogène on va dire entre les différents postes en agriculture on retrouve le bâtiment donc toujours en marron donc vous voyez au niveau de l'ammoniaque on est sur une contribution à hauteur de 18% des émissions de l'agriculture et pour les particules et bien on est sur une contribution un peu plus faible vous voyez la grosse barre bleue il s'agit ici donc du travail au champ dernier zoom sur le bâtiment par catégorie animale et bien là aussi on a une contribution qui est un peu plus répartie entre animaux avec l'ammoniaque où on retrouve les bovins ici en vert mais on voit également une contribution importante des porcins et des volailles que l'on retrouve également au niveau des particules puisque du coup ce sont effectivement des animaux dont la gestion au bâtiment va produire un petit peu plus de particules que par exemple pour les bovins en termes de piste de réduction on a pas mal qui sont bien identifiés et qui se développent de plus en plus dans les élevages que ce soit du coup du lavage d'air de l'évacuation rapide et d'éjection et c'est quelque chose qu'on essaye de refléter au fur et à mesure dans les chiffres des inventaires nationaux voilà pour la contribution des bâtiments j'espère que ça vous parle un petit peu plus désormais les inventaires nationaux et je vais donc laisser la parole à enora maintenant bonjour à tous donc je suis enora caron je travaille à l'institut technique de la vie culture en tant que chargé mission environnement et donc aujourd'hui je vais vous parler de la base de données elf qui comme on verra plus tard permet en fait de préciser les facteurs d'émission qu'on utilise pour estimer les émissions des bâtiments d'élevage donc là avec un focus port et voilà donc une petite diapo d'introduction même si on a déjà parlé avec annaïs donc il est important vu des objectifs réglementaires qui sont fixés d'avoir un monitoring des émissions sur les exploitations agricoles donc aussi bien des gaz à effet serre des gaz azotés et des particules et donc comme l'a dit l'analyse également ces émissions sont estimés par le calcul à l'aide donc deux facteurs d'émission qui permettent de convertir des données d'activité en quantité de polluants émis donc en fait ces facteurs d'émissions sont sont vraiment le coeur du calcul des émissions et donc il est important en fait d'apporter des précisions à ces coefficients là en volaille et en port les facteurs d'émissions sont souvent exprimés à l'emplacement ou son fonction de la quantité d'azote ou de carbone excrété donc c'est à dire qu'en connaissant par exemple le nombre d'animaux on peut estimer sur une exploitation agricole les émissions totales d'ammoniaque ou de n2o par exemple donc la base de données f qu'est ce que c'est déjà elle donc ça signifie élevage et facteur d'émissions donc elle c'est une base de données qui a été créée par un consortium d'acteurs constitué notamment de l'inra et des instituts techniques c'est une base de données collaborative qui contient donc les résultats des scènes décrites dans des publications scientifiques des articles de colloques et d'autres papiers scientifiques et donc elle contient les valeurs d'émissions qui ont été mesurées dans ces papiers elle a été constituée pour les trois espèces donc ruminants porc et volaille et et pense également sur trois postes d'émissions donc le bâtiment d'évage dont on va parler aujourd'hui le stockage des effluents également l'épandage des effluents dans cette base de données on va retrouver des informations sur les six gaz aussi bien les gaz à effet serre que les gaz à noter les odeurs et les particules donc pour apporter un peu plus de détails la base de données elle concrètement c'est c'est un fichier excel donc dans lequel on va renseigner tout ce qui a été écrit dans les essais donc ce sont des essais aussi bien en conditions expérimentales que qu'en élevage commerciaux avec la mesure des émissions d'un ou plusieurs gaz plus précisément si on regarde la base de données au niveau du bâtiment d'élevage ce sont près de presque 1000 variables descriptives qui permettent en fait de renseigner tout l'itinéreur technique qui a conduit à la mesure du gaz concerné dans les grandes lignes donc cette base de données est divisée en plusieurs catégories donc on va avoir toute la partie identification de la publication et des conditions expérimentales c'est à dire le pays de l'expérimentation toutes les conditions météorologiques le le gaz mesuré etc on va avoir les valeurs d'émissions en elle-même il faut savoir que dans elle qu'on peut renseigner les valeurs d'émissions dans plusieurs unités donc il y aura tout un travail de mobilisation derrière à faire pour pour calculer des facteurs d'émissions ensuite il y a toutes les pratiques des vaches qui sont renseignées sur de quels types d'espèces on va parler quel nombre d'animaux et durée d'élevage etc on va ensuite caractériser la gestion des effluents donc là ça va être par exemple le bâtiment le système de logement le système de gestion des effluents la fréquence d'évaluation etc et enfin on va caractériser également le bâtiment d'élevage ou tout ce qui va être équipement et la partie métrologie donc dans quelles conditions ont été réalisés les essais donc ensuite comment est-ce qu'on arrive à un facteur d'émissions grâce à cette base de données donc en fait on va récupérer toutes les données descriptives des essais comme c'est une base de données collaborative il va y avoir une étape de où on va s'assurer de la qualité des données puisqu'en effet si plusieurs collaborateurs participent à une base de données elles ne seront pas forcément renseignées dans les mêmes unités de la même manière donc il faut s'assurer de la fiabilité de ce qui est entré dans la base de données ensuite on va convertir les données dans les bonnes unités donc aussi bien les données descriptives que les valeurs d'émissions puis des analyses statistiques seront menées pour pouvoir produire des facteurs d'émissions par itinéraire technique et en fait savoir si les itinéraires techniques sont discriminants ou non et enfin donc on va pouvoir calculer des facteurs d'émissions donc si on résume les grands objectifs de la base de données elles donc premièrement c'est de mutualiser les connaissances puisqu'on va pouvoir capitaliser sur un grand nombre de publications scientifiques ensuite ça va être d'intégrer les métadonnées associées aux facteurs d'émissions en intégrant toutes les variables descriptives liées à la gestion des éclunants liées aux pratiques des vages etc on va pouvoir associer en facteur d'émissions un itinéraire technique précis on va pouvoir ensuite identifier des leviers d'action en effet en ayant un facteur d'émissions par itinéraire technique on pourra discriminer des itinéraires techniques plus ou moins émissifs et donc qui permettraient en fait de diminuer les émissions de gaz et enfin ça nous permet d'identifier de nouvelles pistes de recherche grâce à cette base de données on va pouvoir identifier des lacunes par exemple sur certains gaz sur certaines pratiques des vages et donc orienter la recherche en ce sens pour gagner en précision donc maintenant on va regarder ce qu'il y a aujourd'hui dans cette base de données donc si on s'intéresse uniquement aux postes bâtiments et aux productions de volailles et de ports donc aujourd'hui en volailles ce sont une centaine d'articles publiés dans 18 pays différents qui constituent la base de données avec un peu plus de 1000 facteurs d'émissions tandis qu'en port donc on en a un peu plus on est presque à 300 articles publiés dans 22 pays différents et un peu plus de 2000 facteurs d'émissions si on regarde la répartition par gaz ça nous donne ces graphiques là donc on peut voir que l'ammoniaque est de loin le composé le plus étudié dans la recherche est donc présent dans ses bases de données avec ensuite un peu moins de données sur les gaz à effet de serre sur les odeurs et particules et autres gaz donc aussi bien en volaille qu'en pas concrètement donc là c'est un exemple en volaille de ce qu'on peut produire comme facteur d'émissions une fois les études techniques étudiées la base de données nettoyées etc donc on peut arriver à ce style de résultats donc là on a des résultats en volaille de chair et en poule plondeuse donc sur la gauche en volaille de chair en poulet chair pardon nous avons étudié donc la durée d'élevage et on a essayé en fait de classer en différentes catégories d'élevage pour pouvoir distinguer des souches à croissance plutôt rapide ou plutôt lente et on a également regardé la fréquence d'évacuation des effluents ce qu'on peut s'apercevoir c'est qu'en fait on arrive à produire de nouveaux facteurs d'émissions ici en dessous je vous avais mis la référence de l'émet donc qui est utilisé aujourd'hui dans les inventaires nationaux donc ce qu'on voit c'est qu'on a une valeur différente qui peut s'expliquer par plein de facteurs différents je ne vous montrerai pas dans les détails mais comme quoi il est très intéressant de gagner en précision sur ces facteurs d'émissions pour affiner nos inventaires nationaux en poule plondeuse on a investigué le système de logement avec notamment on a différencié la cage et la volière donc ce qu'on peut voir c'est que là encore on a des facteurs d'émissions très différents et qu'il manque aussi certains systèmes de logement comme le sol qui est en plondeuse très développé aujourd'hui je vais finir sur un exemple en production porcine donc là c'est un exemple en porc charcutier avec un aliment fixé et donc ce qui a été investigué c'est le système de gestion des effluents donc pour le caillotis intégral donc là ce qu'on peut voir c'est qu'on arrive à produire de nouveaux facteurs d'émissions pour chaque type d'évacuation des effluents avec des pratiques qui apparaissent comme moins émissives que d'autres et un facteur des facteurs d'émissions qui vont être temps de les mettre donc encore plus précis donc le mot de la fin s'il y a à retenir sur cette base de données donc c'est une base de données collaboratives donc c'est un outil très puissant puisqu'elle contient des centaines de publications scientifiques et de nombreuses valeurs d'émissions pour plusieurs productions animales on a vu qu'elle portait sur les émissions au bâtiment stockage et épandage et sur plusieurs gaz particules et odeurs et qu'elle s'applique donc aux trois productions animales tout en sachant donc que la description exhaustive qu'on peut avoir dans elf nous permet de gagner en précision sur les facteurs d'émissions et peut-être plus tard de pouvoir réutiliser ces facteurs d'émissions dans les inventaires nationaux et d'être encore plus précis sur nos estimations mais surtout elle permet d'identifier les lacunes qu'on a aujourd'hui dans les mesures des gaz des polluants atmosphériques et donc d'orienter les futures pièces de recherche merci pour votre attention et n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat donc là on a un petit temps d'échange il ya déjà quelques questions dans le chat donc je vais commencer donc par une question pour analyse durant il ya une grosse part de méthane attribuée à la pâture pour toi oui alors c'est vrai que je suis passé un petit peu vite et en fait la grosse partie du méthane qui est dans la pâture c'est la fermentation entérique des animaux à la pâture puisque c'est vrai qu'en général dans les chiffres de l'inventaire on réfléchit par post démission donc en fait on a fermentation entérique gestion des déjections au bâtiment gestion des déjections à la pâture et là du coup pour réattribuer en fait la fermentation entérique enfin une partie de la fermentation entérique au bâtiment ben en fait j'ai redispatché ce poste entre le bâtiment et la pâture et donc en fait c'est ça l'essentiel des émissions de méthane à la pâture puisque en fait les déjections à la pâture pour le méthane l'émission elle est vraiment très faible merci analyse moi j'ai une autre question pour toi pour les particules pm 1 qu'est ce qu'il en est alors du coup on en a qui sont comptabilisés dans l'inventaire mais plutôt sur les secteurs énergie pour la combustion donc ça c'est quelque chose où pour l'instant c'est il me semble que c'est rapporté à titre volontaire mais donc ça c'est la connaissance en fait s'augmente petit à petit et donc une fois qu'on a des données disponibles dans les guides on les intègre mais c'est vrai que pour l'instant c'est pas du tout sur l'ensemble des secteurs alors encore une question peut-être à laquelle tu pourras répondre à naïs sinon peut-être des collègues dans la salle vont répondre donc tu as mentionné les couvertures pour les fosses alors est ce qu'il s'agit de quelque chose de parfaitement étanche comme les couvertures qu'on a en méthanisation ou c'est des simples chapeaux alors pour le pour les émissions d'ammoniaque donc on considère la couverture comme une technique de réduction et en fait on a différents niveaux d'efficacité donc on va considérer selon on va dire l'imperméabilité de la couverture un facteur d'abattement des émissions plus ou moins important le guide d'EMEP donc celui qu'on utilise pour estimer les émissions d'ammoniaque il fait référence à une autre guide international pour la réduction des émissions c'est le guide qui a été fait par la tfrm donc task force on reactive nitrogen et donc il ya une guidance qui s'appelle guidance on ammonia mitigation et là dedans on va retrouver du coup des potentiels d'abattement différents selon les couvertures et donc il ya même des fois on considère du coup une réduction pour même de la couverture avec de la paille qui ferait du coup barrage aux émissions d'ammoniaque donc en fait c'est vrai que ça peut être compris de plein de manières différentes mais on aurait donc une efficacité plus ou moins importante selon le type de couverture mais pas forcément du coup méga imperméable comme la méthanisation merci annaïs donc on va prendre une petite question qui concerne les émissions d'ammoniaque et donc la question c'est l'augment l'ammoniaque augmente comment en fonction de la température peut-être laisser la dine de répondre oui bonjour à tous n'est d'ignement il fit l'institut du port en fait la production d'ammoniaque la volatilisation dans l'ambiance les fonctions de paramètres qui sont de ph et la température donc effectivement quand la température augmente on a un déplacement d'équilibré vers la volatilisation sous forme d'ammoniaque gazeux et en fait on n'a pas forcément de relations directes entre degrés et pourcentage de volatilisation mais bien sûr si on prend le cas par exemple des bâtiments d'élevage des porcheries où on a les températures ambiantes du moins pour les ports charcutiers aux alentours de 22 23 degrés hors période estivale bien sûr et bien si on augmente à 25 ou 26 degrés on peut avoir des augmentant des augmentations de volatilisation de l'ordre de 15 à 20% à peu près donc ça c'est les résultats d'étude qui ont été qui ont été menés entre autres par les chiffres et cette cette augmentation plus ou moins proportionnelle en fait elle est valable quelles que soient les productions puisque finalement le processus de volatilisation d'ammoniaque reste le même quelle que soit la production animale concernant donc il restait encore deux questions plus techniques sur les mesures notamment et aussi sur les particules fines les mises en suspension on va garder ces ces questions pour les la dernière présentation de ce qui se rappelle par nadine et nadine gangan et solenne lagadec donc là maintenant je vais laisser la place à xavier berger de l'institut d'élevage et donc là aujourd'hui on va vous présenter une dans cette présentation on va voir comment on peut catégoriser les bâtiments d'élevage en fonction des émissions des émissions gazeuses pour les gaz à effet de serre et pour l'ammoniaque donc la première chose c'est que nous on a deux types de bâtiments donc très simplement on a les bâtiments fermés et les bâtiments ouverts les fermés sont essentiellement pour les systèmes de production on retrouve pour les volailles et pour les bâtiments et pour les bâtiments ouverts c'est ce que l'on a au niveau des essentiellement pour les bâtiments ouverts on l'a vu un peu mais il en a parlé tout à l'heure et ceci nous pose des problèmes en fait pour calculer les émissions parce que ce qu'il nous faut c'est comme vous le voyez ici je vous montre une question ce sera la seule qu'on aura mais l'important c'est le débit d'air donc évidemment dans des situations ouvertes à début d'air c'est très difficile à mesurer alors si les situations sont fermées je vous ai mis un petit schéma en fait on passe par des ventilateurs et là on va avoir une mesure qui sera relativement bonne et assez fiable dans le bâtiment maintenant lorsque le bâtiment est ouvert là ça devient vraiment compliqué ce que l'on a parce que l'air n'en rentre et sort de peu de côté et donc en bâtiment ouvert nous ce que l'on voulait c'est ça avoir une méthode qui nous permette de faire ces calculs d'émission il y a des méthodes mais elles sont lourdes elles sont onéreuses ce sont des experts qui doivent le mettre en place et on peut pas le faire on peut pas le faire dans de nombreux cas très souvent je veux dire et donc nous ce qu'on voulait c'est notre cahier de charge finalement c'est pouvoir en bâtiment ouvert estimer alors sinon estimer le débit d'air au moins s'en affranchir pour calculer les facteurs d'émission et que cette méthode soit suffisamment simple pour des non-experts et à des points raisonnables donc là on est quand même sur un cahier de charge assez serré mais on a réussi à faire donc c'est une méthode qui a été développée qu'on appelle la méthode simplifiée par Inra et Idel et on a on remplace en fait ce que l'on a fait c'est qu'on a développé finalement l'équation que je vous montrais tout à l'heure et on a réussi à remplacer le débit d'air par le bilan carbone en fait c'est un autre type de flux que l'on a dans le dans le bâtiment alors ce bilan carbone en fait c'est tout ce qui va rentrer en termes de carbone dans le bâtiment et ce qui va en sortir alors lorsqu'on fait l'entrée et la sortie ça doit s'équilibrer or on a une valeur positive en général c'est normal en fait ce sont des pertes qui sont dues aux émissions de gaz comme le méthane essentiellement le méthane et le CO2 parce que ce sont des gaz carbonés donc CH4 et CO2 et donc ce que l'on fait et bien pour cette évaluation du bilan carbone mais tout simplement maintenant on a un questionnaire on donne ce questionnaire à l'éleveur et on a le on lui demande en fait l'alimentation qui va rentrer dans le bâtiment le type d'alimentation, les quantités on va avoir aussi la litière et la paille qui va y rentrer et en fait ce qui va sortir ça va être le lait, la viande, les quantités de dénexion donc visibles ou fumées donc tout ceci c'est relativement bien cadré finalement donc on s'en sort assez bien maintenant pour contre l'alimentation, pour circuiter finalement ce débit de l'alimentation et la deuxième chose qu'il nous fallait, vous l'avez vu dans l'équation c'était les gradients de concentration ce gradient de concentration c'est assez simple finalement on fait des mesures dans le bâtiment pour un gaz donner à l'extérieur du bâtiment aussi et on fait une différence donc le bâtiment moins ce qu'il y a à l'extérieur du bâtiment et on a la concentration, le gradient de concentration c'est à dire ce qui est vraiment émis dans le bâtiment voilà alors à partir de là on a donc cette méthode et comme je disais les objectifs c'est d'estimer les émissions gazeuses mais ceci se fait à l'échelle globale du bâtiment on repère avec cette méthode les fortes ou faibles émissions les fortes c'est les hotspots, les poils chauds, nombre français et donc on les repère par rapport en les comparant à des résultats moyens mais comme je dis ce sont des émissions à l'échelle globale du bâtiment donc on n'a pas la source encore avec cette méthode là on ne voit pas d'où est-ce que ça vient s'il y a une forte émission ou s'il y a une faible émission par contre on a des tendances qu'on peut développer enfin des explications qu'on commence à avoir à partir du questionnaire et donc on peut mettre en place par la suite il faudra mettre en place une étude d'abord pour voir tout ça bien et ensuite ces stratégies là on essaie de les mettre en place sur les stratégies d'attimulation dans notre ferme et là je vous mets un exemple en fait cette méthode elle est là pour agir un peu comme un révélateur c'est à dire que là vous avez une caméra infrarouge c'est pour l'image donc vous avez rien d'invisible on ne voit rien et là avec la caméra infrarouge on voit d'où viennent les pertes thermiques pour nous ce sont des pertes par volatilisation de différents gaz donc gaz électrières et ammoniaques donc elle agit vraiment comme un révélateur la journée face aux résultats je vais vous montrer comment on a réussi à partir de là à classer ces bâtiments d'élevage avec cette méthode là et ces évaluations donc là c'est des résultats qui sont tirés d'une expérimentation d'une étude plutôt qui a été menée sur 3 ans c'est un projet européen dans 8 pays vous avez la carte que j'ai mis à côté elle a fait intervenir 60 fermes donc on a une grande diversité de systèmes de production uniquement les tiers et grande diversité également de conditions environnementales et alors ce qu'on obtient c'est ceci en fait ce qu'on donne à l'éleveur ou aux conseillers c'est cette sorte de brochure et là vous avez l'intérêt de la brochure vous avez la première couverture disons ça va être la présentation de la méthode la quatrième couverture ça va être un guide pour expliquer comment on peut analyser les résultats les résultats que je vous montre ici qui sont à l'intérieur alors dans cette brochure là la première partie c'est la description de la ferme tout ceci est fait à partir du questionnaire que vous avez donné à l'éleveur donc en fait ce ne sont pas des résultats de calcul c'est vraiment on observe ceci dans la ferme donc on la décrit c'est important pour la description en elle-même mais aussi ça nous permet par la suite grâce à ça de pouvoir orienter les résultats et d'avoir une première explication des résultats qu'on a des facteurs d'émission que vous avez sur la droite donc juste pour en finir avec cette description vous avez trois paris en bleu ça concerne les vaches laitières donc leur nombre, la quantité de l'éleveur du produit etc ensuite vous avez le bâtiment d'élevage spécialement avec sa dimension notamment et tout en bas vous avez en orange là c'est la gestion des déjections ensuite à droite et bien ce sont les émissions qui sont calculées alors si on regarde d'un peu plus détaillé c'est la partie gauche de ce graphe tout en bleu en vertical c'est la partie référence autrement dit c'est la moyenne les moyennes, la moyenne donc on en a obtenu à partir de 60 fermes et maintenant horizontalement on va avoir le pointeur on va avoir les différents gaz donc on a l'ammoniaque ici le méthane, le N2O et enfin un équivalent CO2, le méthane et le N2O combinés je vais me concentrer sur la première ici la partie ammoniaque pour expliquer ce que c'est alors qu'en fait ce que l'on a dans ces résultats-là et bien pour le bâtiment pour le caractériser on n'a pas qu'un seul facteur d'émission pour une année spécifique parce qu'on revient plusieurs fois dans la ferme mais on ne fait pas la moyenne pour avoir un facteur d'émission qui va caractériser la ferme ce que l'on fait c'est qu'on a toute une série de facteurs d'émission on y revient plusieurs fois dans ce bâtiment et ensuite on distribue ce facteur d'émission au cours de l'année dans différentes classes donc si vous voulez c'est ce qu'on appelle ici des diagrammes de fréquences donc vous avez la hauteur de la barre n'est pas en fonction de la valeur du facteur d'émission donc c'est pas parce que la barre est plus haute que le facteur d'émission est plus élevé pour ça il faut aller sur la droite on va vers le rouge et là le facteur d'émission est plus élevé donc on possédait du code couleur à droite c'est élevé vers le vert et le bleu c'est plus faible par contre la hauteur de cette barre là elle fonctionne du nombre de facteurs d'émission qui se retrouvent vraiment dans cette classe d'émission voilà et alors donc à gauche comme je disais c'est la référence des 60 fermes pour ce casse là l'hormoniaque et à droite c'est ce que l'on a obtenu en allant plusieurs fois dans la ferme et qu'on peut donc comparer à notre référence et ça c'est notre signature là c'est la signature du bâtiment à partir enfin pour l'ammoniaque mais on l'a aussi comme vous l'avez vu tout à l'heure pour le méthode M2O également donc c'est notre signature à partir de cette signature on a classé nos voilà ça arrive on a classé nos différentes fermes nos bâtiments donc ce que vous avez ici en fait c'est le classement totalement à gauche et bien nous avons les différentes fermes elles vont de 1 à 12 c'est un type pour les jeunes fermes en haut en vert vous avez les références alors cette fois-ci c'est en colonne avec l'ammoniaque en premier le méthane et la vendezo et ça c'est notre référence moyenne pour les 60 fermes et on compare ensuite nos bâtiments de délevage donc ici le premier ce sont les bâtiments de délevage qui émettent le moins et en 12 sont ceux qui vont émettre le plus et là ensuite dans les autres colonnes bien c'est ce que l'on obtient alors le groupe peut-être pas très bien vous avez des codes moins 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 et de nouveau moins moins c'est parce que vous avez ici vous avez les émissions pour l'ammoniaque et pour cette ferme là qui sont plus faibles que les émissions on s'est dépassé vers la gauche que les émissions que l'on a par rapport à la référence donc vous avez moins moins pour le protoxydate c'est pareil pour le méthane c'est un peu moins donc on a moins donc moins 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 et moins moins ici les différentes fermes qui sont impliquées et on fait des messages qui sont donnés par le on donne deux types de messages les émissions donc ce que l'on observe et ensuite ce qu'on peut faire à partir de ces observations voilà donc je passe un peu rapidement ici donc ceci est la même chose pour les fermes dans la référence catégorie 12 mais là on a déplacé là à droite donc on a plus d'émissions donc c'est comme ça ça c'est le classement débattu c'est de cette manière qu'on le classe avec cette signature débattue et maintenant ma dernière c'est le bien passé diapositive donc voilà la conclusion alors c'est une méthode que l'on a développée qu'on appelle méthode simplifiée qui utilise un bilan de masse en passant du en passant de des milliards qui nous gênait on l'a éliminé enfin on l'a remplacé bien sûr ensuite elle a été conçue par des personnes qui ne sont pas expertes et donc aussi pour affaire des découvertes donc abordables c'est une méthode comme je l'ai montré qui était robuste puisqu'elle a été appliquée à différents environnements elle permet d'avoir une signature de la ferme comme je le disais mais cette signature est basée sur l'occurrence des facteurs d'émissions au sein de différentes classes de varières c'est le fameux graphe de fréquences les objectifs sont de révéler les fortes émissions ou les bonnes pratiques et le point 6 c'est que c'est une méthode qui est utilisable de cette manière-là mais on peut aussi l'utiliser pour faire un avant et un après c'est-à-dire que s'il y a un changement dans le bâtiment si par exemple on met un produit un additif ou bien si on a un matériau différent on va faire un avant et un après on peut évaluer ce matériau et la dernière chose c'est qu'on a parlé des bâtiments mais on l'a adapté aussi au système de stockage et au long de déjection et donc les lisiers fumiers et aussi le stockage et voilà donc je vous remercie c'est peut-être une je crois que je vais passer la main rapidement maintenant à Françoise du Mallet et on reprendra les questions pour la suite merci Très bien bonjour à tous donc le temps que le diaporama peut-être suive je vais essayer si ça marche donc je souhaitais aujourd'hui donc vous présenter en lieu et place de ma collègue Agatha Djekens qui a conduit ses travaux avec l'INRAE et avec IDEL donc pour le compte de l'IFCE sachant que ce n'est pas ma spécialité donc j'espère que vous m'excuserez par avance de peut-être ne pas réussir à répondre à toutes vos questions moi ma spécialité c'est les infrastructures équestres ce sont les infrastructures équestres et pas forcément l'adaptation environnementale mais je vais tenter quand même de me faire son porte-parole cette personne sera remplacée dans l'établissement à partir du début d'année donc par Annelise Pépin qu'on retrouvera également dans le courant de cette présentation donc les émissions de gaz à effet de serre et les équins on a quand même peu d'outils nous comparé aux autres productions animales où il y a un fort développement depuis quelques années des outils on a vu par ailleurs que les équins sont toutes petites barres dans les émissions globales mais c'est pas pour cela qu'il ne faut pas s'en occuper les premières estimations elles étaient autour de 2020 donc dans les travaux du cité par et elles ne portaient que sur les données agricoles donc sur le volet élevage de nos activités et l'estimation était de 1130 kg équivalent CO2 par tête avec donc une part relativement faible au global un million d'équidés si on a le repère général donc un chiffre voilà qui était posé là et on ne savait pas trop dire si c'était le bon chiffre ou pas le bon chiffre pour remédier à ça des outils ont été développés notamment donc le CAP 2ER équin afin d'affiner les connaissances alors le CAP 2ER équin pour calcul automatisé des performances environnementales pour des exploitations responsables il est plus large que le seul impact GES il parle globalement des impacts sur l'environnement des exploitations équines avec les contributions au changement climatique l'acidification de l'air l'eutrophisation des milieux la consommation d'énergie fossile et aussi les contributions positives en termes de biodiversité de stockage de carbone néanmoins il nous donne quand même avec une vue globale des postes pris en compte des chiffres qui permettront d'avancer un peu dans les références dont on pourra disposer pour la filière équine je ne vais pas reprendre ce graphe en détail puisqu'on a vu les principales émissions elles sont les mêmes en fait quel que soit l'animal concerné avec quelques petites spécificités pour les équins qu'on va retrouver chez les bovins mais on a effectivement des animaux qui passent du temps à l'extérieur et du temps en bâtiment et de plus en plus dans les nouveaux systèmes d'hébergement des équidés des systèmes équivalents à des aires extérieures qu'on aurait chez les bovins donc avec des paddocks curés qui sont donc ramassés qu'on va comptabiliser donc comme des bâtiments sur ces sur ces postes là dans les particularités également des systèmes équins on a peu d'apports d'engrais vraiment par rapport à ce qui se pratique dans les autres productions c'est un poste faible par contre on a des concentrés des fourrages et des litières qui effectivement sont dans la quasi totalité apportés et parfois de loin donc ce sont des intrants un peu spécifiques sur le si ça veut bien passer oui sur la méthodologie dans CAP2ER donc la méthodologie CAP2ER elle existe depuis 2015 et elle a été déployée sur plus de 18 000 exploitations dans l'ensemble des productions animales mais nous on était en retard les équins et donc ça a démarré 2020 21 et puis on a un outil qui aujourd'hui est opérationnel et j'espère que la collègue recrutée va pouvoir le déployer dans davantage d'exploitation puisque à ce jour seules 39 structures ont été évaluées ce qui reste très peu pour faire des données fiables et évidemment il faut continuer ce travail il y a trois grands postes d'entrée la partie troupeau avec une expression qui est en nombre de têtes et non pas en UGB donc il faut y faire attention on a des équidés qui peuvent être très variés depuis le cheval de trait qui va parfois frôler 800-900 kg jusqu'aux ponnais qu'on va appeler ponnais A donc les petits ponnais Shetland qui servent dans les ponnais club pour les enfants qui lui va faire 200 kg donc on a au sein d'une même espèce animale une grande variation d'animaux ce qui a amené l'outil à décliner six types d'équidés et des catégories animales femelles reproductrices mal reproducteurs poule 1 donc 0-1 ans 3 ans équidés non reproducteurs de plus de 3 ans parce qu'on a aussi cette diversité de représentations dans l'ensemble de nos structures j'en ai parlé déjà le temps au box auprès au paddock curé en nombre de jours par an est également renseigné le mode de vie des chevaux étant très variable d'une structure à l'autre et même au sein d'une structure selon les lots d'animaux concernant les surfaces qui est le deuxième gros bloc on a donc des prairies pour la plupart permanente et des surfaces pastorales et fourragères et puis on va distinguer les surfaces en paddock lorsqu'il n'y a pas de prairie c'est à dire pour des systèmes qu'on qualifierait de hors sol même si le terme est peu utilisé dans la filière équine qui n'ont pas du tout d'herbes et de production d'herbes on retrouve les intrants dont j'ai parlé tout à l'heure et on va comptabiliser aussi les haies et la part de fumier qui est exportée hors de la structure et puis troisième bloc les intrants donc classiquement électricité, carburant, azote, minéral quand il y en a et aliments et litière donc seront pris en compte si j'arrive à faire passer ça donne donc tout ça une empreinte carbone qui aujourd'hui donc je le répète est sur un petit nombre un échantillon de 39 exploitations uniquement donc il faut prendre ces chiffres avec beaucoup de distance et de précaution ils ont le mérite d'exister et de commencer à permettre d'y voir un peu plus clair donc on a des émissions brutes qui sont plutôt autour d'une tonne 5 en équivalent CO2 par tête alors que si on revient à quelques diapos précédentes on était à une tonne et quelques dans les premières données de 2020 et on constate alors c'est le graphe de droite que les établissements équestres ce n'est pas surprenant qui eux représentaient la majeure partie de l'échantillon ont une émission brute un petit peu supérieure et surtout un stockage de carbone qui est inférieur de moitié pratiquement lié à leur je dirais faible surface pâturée en général d'une manière générale des centres équestres étant beaucoup plus urbains avec beaucoup moins de fonciers donc on aura des fortes différences à l'intérieur même des entreprises équines entre les entreprises typiquement élevages et celles qui ont plutôt un profil centre équestre ou écurie de pension de propriétaires on a donc ces émissions qui sont et on les retrouve classiquement découpées entre la partie méthane la partie protoxyde d'azote et le CO2 et donc le méthane est une part moins importante en proportion que le protoxyde d'azote là encore c'est lié à l'animal à l'absence dans le système digestif des chevaux par rapport à des vaches de plusieurs estomacs et donc on est sur un monogastrique qui va émettre beaucoup moins de méthane en fermentation entérique on aura par contre une partie protoxyde d'azote importante liée à la gestion des fumiers en particulier on retrouve la même chose sur le centre équestre les mêmes proportions sur le graphe de droite sur le détail de la contribution relative des différents postes d'émission pour les équins les résultats toujours à prendre sur un échantillon faible alors avec une erreur dans le texte je vous remercie de m'en excuser j'ai noté 40 établissements équestres mais c'est 29 établissements équestres ou 30 établissements équestres pardon et pas 40 avec un poste aliment et litière acheté qui fait gonfler la proportion de ce poste là dans les émissions globales la fermentation entérique et la partie bâtiment qui intègre bâtiment box et paddock curé quotidiennement les valeurs de référence qui sont dans ce tableau elles sont à consolider et elles doivent notamment être déclinées de manière beaucoup plus précise il reste pas mal de travail et le cap 2ER est encore à approfondir et à décliner on a notamment là des références pour un cheval de sel je disais tout à l'heure que les équidés ça va du cheval de trait jusqu'au poney le plus petit il faut donc pouvoir décliner ces chiffres et de la même manière sur les fumiers et les lisiers on a besoin d'affiner des données sur les litières alternatives qu'on trouve de plus en plus dans la filière que ce soit des copeaux parfois du carton des provenances un peu différentes de matériaux du fait de la raréfaction de la paille et de la difficulté d'approvisionnement pour la filière équine et puis on a une particularité qu'il faut également considérer qui est l'importation d'aliments composés du commerce avec des kilomètres parcourus très importants qui font aussi gonfler un peu les émissions et gonfler la note Dans les spécificités propres à la filière équine on va sortir un tout petit peu du cadre mais il me semblait important de ne pas l'oublier et CAP2ER ne le prend pas en compte ce sont les mouvements d'animaux qui sont très nombreux et sur des longues distances et qui vont émettre du coup des gaz à effet de serre de manière importante à la fois les transports liés aux ventes des animaux et aux changements de propriétaires pour donner effectivement un ordre de grandeur sur le million d'équidés il y en a 90 000 qui changent de propriétaire par an à peu près c'est conséquent et ça génère des flux de transport qui n'existent pas ou peu dans les autres productions animales même s'il y a quand même des ventes de reproducteurs des choses comme ça mais pas dans les mêmes proportions des transports liés aux compétitions et là c'est une quantification qui reste à calculer à titre d'exemple 123 000 épreuves de compétition équine en 2023 qui concernait 140 000 équidés donc tout ça ça fait quelques kilomètres parcourus qu'il faut quantifier plus les transports liés aux soins aux activités de loisirs aux gens qui déplacent leurs chevaux le public qui vient voir les compétitions et les manifestations également émet des gaz à effet de serre je reprenais les chiffres de la Fédération nationale des courses hippiques pour 2023 2 millions de spectateurs sur 233 hippodromes ça fait beaucoup de monde qui vient en voiture en général parfois en transport en commun heureusement et puis les clients des 10 000 structures réparties sur le territoire qui viennent monter à cheval là aussi avec des déplacements associés donc ces données là on essaye petit à petit de les quantifier de mesurer l'impact et je cite là une étude conduite donc par une de mes collègues que vous retrouverez donc sur le site de l'IFCE avec un outil de simulation par exemple pour les organisateurs pardon d'événements à l'image ici du mondial du lion qui est une compétition de concours complet d'équitation dans le Maine-et-Loire où le calcul a été fait donc à la fois en intégrant pour les 3 jours de compétition les 120 chevaux les 40 000 spectateurs les concurrents et où on arrive à obtenir comme ça des données sur les émissions en tonnes en équivalent CO2 donc un travail à poursuivre qui existe qui est déjà fonctionnel et qui montre toute la diversité finalement des choses à prendre en compte là on a parlé oui d'accord j'ai fini presque mais du coup j'avance un peu les compensations il ne faut pas les oublier donc 800 000 hectares valorisés en prairie par les équins ce sont autant de puits de carbone les 350 000 hectares pour litière et fourrage et puis une énergie animale qui est une énergie en partie décarbonée qui même si elle est marginale n'est pas négligeable dans certains secteurs la viticulture l'arboriculture le maraîchage la foresterie etc. sur le chemin à parcourir des prises de conscience dans notre filière qui sont je le disais en début à la traîne un peu par rapport aux autres productions qui pensent aux émissions de gaz à effet de serre mais rarement au stockage de carbone et des particules fines qui sont encore peu étudiées alors qu'on a des émissions à l'écurie comme sur les aires de travail notamment avec les sables qu'on utilise dans les surfaces équestres et puis des données qui sont en nombre insuffisant pour être représentative de la filière en conclusion juste avant une autre voie impossible d'évaluation des impacts environnementaux de l'ensemble des productions agricoles que je voulais signaler parce qu'elle intégrera les équins sous peu les modules sont en cours c'est le MinS In-Out qui est un logiciel vous retrouvez l'accès sur internet dans la présentation développé par l'INRA et le CIRAD et où on a effectivement pour les équins très prochainement la possibilité d'intégrer également les bâtiments et les matériaux de construction des bâtiments dans les calculs alors d'analyse de cycle de vie et des missions de GES en partie dans ce logiciel voilà en vous priant de m'excuser pour le délai un peu long et restant à votre écoute pour des questions Merci, merci Françoise donc là on a un petit temps d'échange donc sur les présentations précédentes donc dans le chat j'ai une présentation j'ai une question pour Enora Caron de l'Italie quel est l'effet d'une alimentation riche en protéines sur la production d'ammoniaque en élevage agricole ? Alors effectivement si on augmente la teneur en azote de la ration on va potentiellement avoir plus de pertes donc plus d'excrétions et si les conditions le permettent des émissions d'ammoniaque plus élevées Merci Enora donc finalement la réponse elle vaut aussi pour les autres production animale Ensuite j'ai une série de questions pour Xavier Xavier Vergine de Lidl donc dans ce que vous avez fait les temps de présence des animaux sont-ils pris en compte pour avoir un bilan à l'animal ? Oui on a pris le temps de présence au bâtiment parce que ce sont des facteurs d'émission que l'on calcule à l'échelle de l'année donc on fait nos mesures dans le bâtiment bien sûr lorsque les animaux ne sont pas là mais on fait un progratable des émissions au cours de l'année c'est une autre question quels sont les bâtiments alors là c'est plus large quels sont les bâtiments et les conduites les plus émetteurs ? Oui c'est à dire qu'effectivement on peut avoir un même bâtiment mais des émissions différentes suivant les conduites alors ça va dépendre après et ça dépend également du gaz que l'on va considérer donc au niveau du méthane si on a la fermentation entérique va entrer en compte beaucoup plus que en bâtiment plus que la gestion des déjections et donc là ça va être la gestion de l'alimentation de telle manière à ce que l'aliment soit bien digère par l'animal essentiellement après au niveau des systèmes de gestion des déjections les éliminer rapidement est une bonne chose une très bonne chose pour l'ammoniaque bon un peu aussi pour le méthane mais pour l'ammoniaque ça c'est sûr donc on a fait pas mal de mesures là-dessus et parce que l'ammoniaque a été émis avec les lisiers donc les déjections liquides et si on les élimine rapidement parce que l'ammoniaque se produit très vite au bout d'une heure ou deux déjà il y a pas mal d'ammoniaque qui a été émis donc si on les élimine rapidement hors du bâtiment on va avoir en dehors du bâtiment l'ammoniaque qui sera donc qui sera dans le bâtiment par contre effectivement on peut l'amener dans le secteur dans le stockage des déjections et c'est bon il faut faire attention il ne faut pas transférer ces émissions en avoir plus finalement plus dans les bâtiments de stockage et là c'est vrai que comme on en parlait tout à l'heure les couvertures sont vraiment intéressants pour ça on peut avec des couvertures rigides diminuer de 70-80% les émissions de l'ammoniaque voilà je ne peux pas trop rentrer dans le détail je crois mais pour ces grâces là par exemple voilà on a cette réponse très bien donc encore pour toi Xavier le contenu du questionnaire sur les émissions en élevage bovin et son interprétation sont-ils accessibles ? et si ce n'est pas le cas peut-on trouver les données sur les différents points impactant les émissions en élevage et l'importance de leur impact ? oui alors pour le moment le questionnaire n'est pas disponible on le petit à petit on le finalise en plus de ça on a ce questionnaire s'adapte maintenant aux différents systèmes de production parce qu'on a les bovins laitiers on a aussi les bovins les ovins les capins sur lesquels on travaille donc on le il est en cours de 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 finition pour pouvoir être présenté mais le mais sinon au niveau des des types de des mythes disons les paramètres les plus importants pour les émissions alors nous il faut faire attention parce que dans cette dans cette ce travail que l'on fait c'est vraiment à l'échelle du bâtiment donc on ne regarde pas on a comme je disais c'est un révélateur du bâtiment c'est on ne regarde pas les sources mais après effectivement à partir du questionnaire comme je le disais on peut orienter commencer à orienter et c'est là effectivement qu'on peut avoir et voir l'impact des différents paramètres sur les émissions mais cela de toute façon ça peut se retrouver de manière générale dans la littérature ou même on pourrait je peux passer la parole à Anaïs mais effectivement tout le système de calcul des émissions est basé sur si vous avez une fermentation plus longue vous avez plus du lisier vous avez plus d'émissions de métal si vous avez une alimentation plus riche et moins digestible vous avez plus de protéines et donc plus d'azote dans la déjection et donc finalement un potentiel d'abonnerre qui sera plus élevé etc. donc dans ce questionnaire-là on n'a pas d'abord il ne l'est pas encore présenté mais on l'utilise nous essentiellement pour avoir une vision globale voilà après donc on ne calcule pas nos facteurs d'émissions en suivant une méthode comme le GIEC ou autre c'est vraiment une méthode qui est de terrain voilà Merci Merci Xavier donc pour Françoise il y avait plutôt une remarque dans le chat c'est les activités équestres entre toutes dans le champ agricole pas seulement l'élevage donc là je pense que c'est juste une remarque si tu veux rebondir là-dessus tu peux ensuite et il y a une question qui est quitte des élevages non pros quels effectifs pris en compte dans l'étude ? Alors sur le premier effectivement les activités équestres sont agricoles depuis la loi de 2005 à quelques petites exceptions près qui sont des fournitures de services de spectacles de chevaux de spectacles très marginalement donc le reste c'est agricole donc on comptabilise effectivement tout ce qui se passe à l'élevage et tout ce qui se passe nous au sein des infrastructures équestres de manière plus large centres équestres fermes équestres pensions écuries de course entraîneurs et autres sont agricoles et la deuxième partie alors excusez moi j'ai du coup vous pouvez me redonner la question la deuxième partie c'était quitte des élevages non pros quel effectif pris en compte dans l'étude ? Alors les élevages professionnels ou non professionnels c'est là aussi très difficile parfois de distinguer les deux mais ils ont tous des animaux donc je dirais là c'est pas le statut de l'éleveur qui va intervenir c'est bien le nombre d'animaux détenus et le calcul sera fait par rapport au nombre de têtes donc ça ne change rien un CAP2ER niveau 1 peut être il est accessible sur le site de l'IDEL de manière gratuite vous pouvez faire votre évaluation que vous soyez professionnel ou particulier ça ne change rien et donc vous pouvez déjà avoir un premier niveau de renseignement en mettant les animaux la conduite des animaux le cheptel et en renseignant je dirais l'outil ça permet déjà d'avoir des résultats en une demi-heure à peu près une heure on va dire vous avez déjà un ordre de grandeur après le niveau 2 n'est pas encore décliné pour la filière équine ce sera l'enjeu du travail d'Annelise Pépin donc ma collègue qui va prendre la suite d'Agata de le rendre efficient pour la filière Merci Françoise et en plus tu as répondu à une question qui était cuite de la disponibilité du coup des outils présentés donc c'est parfait je rattrape mon retard ça m'a fait dans le timing et donc là je vais passer la parole à mes collègues Nazine Garbord de l'IFIP et Solène Nagadek de l'IFIP de l'IFIP de l'IFIP de l'IFIP d'Albert de l'IFIP de l'IFIP bonjour à tous donc Solène Nagadek de la Chambre d'agriculture d'if Le panorama des techniques de réduction, des émissions, des particules, des élevages de porcs et de volailles, sachant que je travaille spécifiquement sur le porc et inégalement à l'Institut du porc, donc on a eu un appui de Stéphane Raufy qui travaille la chambre pour présenter quelques résultats en volaille. Petit point d'introduction, quels sont les polluants à cibler ? C'est vrai qu'Anaïs en a parlé ce matin avec les résultats du CITEPA, mais je voulais zoomer avec Nadine sur les élevages de porc et de volaille. Et ce qu'on voit, c'est que finalement en France, les élevages de porc et de volaille émettent à 12% des émissions d'ammoniaque, donc c'est le polluant le plus important à cibler dans les élevages de porc et de volaille. Et ensuite, au niveau des gaz à effet de serre, on voit que c'est bien plus faible, puisqu'en effet, comme disait Melinda, c'est la fermentation entérique majoritairement, et nous, en élevage de porc et de volaille, il n'y a pas de fermentation entérique. Donc, on est inférieur au total à 1% des émissions d'ammoniaque, de gaz à effet de serre. Et enfin, sur les particules PM2-5, donc ce qu'on voit, c'est que finalement, là, par contre, la contribution, elle est importante sur les particules les plus fines, donc parce que même s'il n'y a que 3% des particules qui proviennent de l'élevage, finalement, la moitié provient des élevages de porc et de volaille. Donc, il est intéressant de trouver des solutions, et là, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, les solutions pour réduire les émissions de particules. Et avant de passer à la suite, je vais passer la parole à Nadine pour faire un petit point sur l'aspect réglementaire. Oui, on voulait profiter de ce webinaire pour faire un petit point d'actualité en lien avec ce que vous a présenté, Anaïs, tout à l'heure sur les différents textes réglementaires au niveau français et européen, et même plus large. Dans l'actualité, c'est la révision de la directive IED sur les émissions industrielles, dont les élevages de volaille et de porc sont dans le périmètre de cette directive. Donc, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous, enfin, ceux qui sont plus orientés porc et volaille connaissent le bref élevage, qui est un document qui liste des meilleures techniques disponibles en vue principalement de réduire les émissions d'ammoniaque des bâtiments, des unités de stockage et de débandage au niveau des activités agricoles et porcines. Eh bien, ce bref est en cours de révision avec l'élaboration très prochainement, puisque la Commission européenne se fixe une deadline à septembre 2026 pour fixer les nouvelles règles d'exploitation qui définiront les conditions d'exploitation des élevages de porcs et de volailles. La Commission européenne envisageant de réfléchir en 2026 sur l'intégration des bovins dans le périmètre de cette directive. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que par rapport à la directive IUD ancienne version, on l'appelle maintenant la directive IUD 2.0, en fait, le seuil d'effectifs des élevages a beaucoup baissé, puisqu'actuellement, on est sur des équivalents aux alentours de 1 000 places de porcs charcutiers ou 700 en place de truies, contre 2 000 avant, et puis aux alentours de 2 000 places de poules pondeuses pour les volailles. Donc, c'est une actualité vraiment de définir porcines et avicoles, puisque globalement, on est presque à 40 ou 50 % de nos élevages qui seront concernés par l'évolution de ces directives. Je repasse la main à Solène pour vous parler des techniques de réduction des émissions gazeuses. Merci Nadine. Donc, en effet, l'important, c'est de pouvoir proposer aux éleveurs des techniques de réduction des émissions gazeuses, compte tenu du contexte réglementaire qui évolue. Donc, on a trois leviers d'action qui sont d'abord l'alimentation, ensuite, on va agir sur les désections, et enfin, sur l'air. Donc, je vais vous détailler chaque levier d'action. Donc, Enora, on a parlé tout à l'heure, suite à une remarque, à une question, c'est vrai qu'agir sur l'alimentation, c'est agir à la source. Et si on ajuste les apports en protéines au plus près des besoins, ça nous permet de réduire les extractions azotées, et donc, par conséquent, de limiter les émissions d'ameliac. Donc, on conseille, que ce soit en port ouvrier, une alimentation avec différentes fats. Ensuite, l'amélioration des performances zootechniques avec une alimentation de précision est aussi un moyen de réduire les émissions, parce que plus les animaux vont être performants, moins il y aura de rejets aussi gaspillés, on va dire, et donc on lui mettra les émissions d'ameliac. Et enfin, l'acide d'endoïque est un additif alimentaire qui permet, du coup, de réduire le pH de déjection. Et Nadine en a parlé tout à l'heure en répondant à la question, le pH, enfin, en parlant de la température, et le pH également, aussi Melinda dans sa présentation, plus on va réduire le pH, plus on va limiter la volatilisation d'amoniac, parce que l'amoniac va rester dans la forme liquide et ne va pas passer en forme gazeuse. Donc, ensuite, deuxième levier, agir sur les déjections. Donc, Xavier en a parlé aussi tout à l'heure, limiter le temps de présence des effluents, c'est un moyen qui a été prouvé dans toutes les filières, parce qu'en fait, moins l'eau n'est pas. Donc, pour terminer sur les deux techniques de réduction des émissions en analysant sur les déjections, il y a donc l'acidification des déjections, pour réduire le pH et limiter la volatilisation de l'amoniac, et la lysiothermie. Donc, Nadine en parlait tout à l'heure, réduire la température va permettre de limiter la volatilisation. Du coup, pour terminer sur les techniques de réduction des émissions de gaz, on a également l'action sur l'air qui peut être envisagée, par exemple par le lavage d'air qui va permettre de solubiliser l'ammoniaque, et également la biofiltration, qui est un autre système qui va permettre, avec l'aide d'un biofilm qui contient des micro-organismes, de dégrader les molécules gazeuses, notamment l'ammoniaque et d'autres molécules odorantes. Et enfin, on a le système de brumisation, qui va permettre, avec la même technique que le lavage, de solubiliser l'ammoniaque, et on peut y rajouter de l'huile, pour permettre aussi de laisser au sol, mais peut-être Nadine t'en parlera justement, laisser au sol les particules. Donc voilà, petit tableau récapitulatif, on a perdu un peu de temps, donc je vais reprendre juste assez rapidement, mais pour dire que vous avez les différentes techniques, donc en agissant sur l'alimentation, sur les déjections et sur l'air, et à chaque fois, nous avons intégré les facteurs, les pourcentages de réduction. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a donc du coup, des pourcentages très variables entre les techniques, et également au niveau des coûts, des coûts qu'on a indiqués entre 1 euro ou 3 euros, qui sont très variables. Donc après, c'est à l'éleveur de faire son choix, en fonction des besoins qu'il a de réduction, soit il a besoin de réduire de manière significative ses émissions, dans ce cas-là peut-être que l'acidification du lysier peut être envisageable, mais c'est également une solution qui coûte cher. Donc voilà, c'est au choix de l'éleveur de décider en fait quelles techniques mettre en place. Et je vais passer la parole à Nadine, qui va nous expliquer la réduction des émissions de particules. Merci Solène. Donc je passe effectivement moi sur le volet émissions de particules, au niveau des porcheries. Donc on a vu que ce soit dans la présentation de Melinda ou la présentation d'Anaïs que les élevages étaient source d'émissions. Donc il est nécessaire, pour différentes raisons, d'agir sur ces émissions. Alors en termes de sources, si on raisonne sur une situation classique d'élevage, à savoir des élevages sur caiboutis intégral, avec une alimentation pas forcément produite sur site, et puis un stockage des effluents relativement classique en pré-fausse puis en fosse extérieure, l'aliment représente plus de la moitié des émissions de particules. Effectivement, cet aliment, il est non seulement distribué, mais aussi c'est un élément de jeu, d'autant plus pour des animaux jeunes. Les porcelets ont tendance à beaucoup jouer avec l'aliment au démarrage de la présentation de l'aliment quand ils passent d'une alimentation liquide à une alimentation solide. Les animaux sont aussi source d'émissions de particules, que ce soit les soies, que ce soit le poil, la désquamation de l'épiderme, mais aussi source de particules de différentes tailles. Et puis, dernière source, 15% les effluents, puisque dans le cas d'animaux élevés sur cailliboutis intégral, le glisier, finalement, c'est la surface du glisier qui peut être source de particules. Comme vous l'a précisé Mélinda dans l'introduction, on a des particules de différentes tailles. Et je vous ai inséré ici une représentation d'une particule vue au microscope électronique parce qu'on parle de diamètre aérodynamique. Mais comme vous pouvez le constater sur cette image, ce n'est pas forcément rond. Donc, il y a beaucoup d'aspérités. Les particules ont des formes relativement irrégulières avec des cavités. Et ces cavités ont une importance de premier ordre puisque c'est dans ces cavités, avec la mise en œuvre de force de Van den Waals, ça rappelle peut-être des souvenirs de cours de chimie à certains, ces cavités vont être des cavernes, des réserves de composés chimiques qui peuvent être de l'ammoniaque, mais qui peuvent aussi être des composés odorants. Et c'est pourquoi souvent lutter contre les odeurs, c'est d'abord lutter contre les particules parce qu'en réduisant les particules qui sont générées par les bâtiments, comme les particules sont des éponges à composés odorants, on agit directement sur la dispersion des odeurs. Donc, je ne reviens pas sur les différents diamètres de particules puisque Mélinda en a déjà parlé, mais globalement, vous voyez qu'on a des diamètres de particules qui peuvent être très faibles et accessoirement, vous voyez, un cheveu globalement, c'est aux alentours de 50 à 70 micromètres. Donc, vous voyez, on est sur des particules, c'est vraiment… on a beaucoup de mal à les imaginer, à part quand il y a un rayon de soleil et qu'on voit ces particules dans l'ambiance, mais c'est un paramètre un peu invisible qui a fait l'objet de nombreuses études dans les années 80 au siècle dernier et qui reprend un peu de… qui est un peu revenu, entre guillemets, à la mode du fait de potentielles valeurs limites d'émissions, entre autres, dans la directive UED dont je vous parlais juste précédemment. Alors, si on regarde le volet particules, il est intéressant à deux niveaux, à la fois parce que, et c'est ce dont on parle depuis le début, c'est toutes les émissions dans l'environnement, c'est qu'effectivement un point important en termes de pollution atmosphérique, mais il ne faut pas oublier aussi qu'avant d'être émis dans l'atmosphère, ces particules sont émis dans les bâtiments et peuvent être source de risques respiratoires pour les gens qui y travaillent, les différents intervenants, mais aussi pour les animaux. Et une fois de plus, du fait des cavités présentes à la surface des particules, ces cavités peuvent aussi abriter des micro-organismes et des virus et donc être source, vecteur de contamination intra-élevage, mais surtout inter-élevage, particulièrement dans les zones à forte densité. Alors, nous, on va quand même se préoccuper à la fois de ce qui se passe dans le bâtiment, mais aussi de ce qui est émis vers l'extérieur. Et comme je vous le disais en tout début de cette partie sur les particules, l'aliment est une source principale d'émissions de particules. Et on a étudié dans le cadre d'un projet qui s'appelait Papovit, qui était un projet porté par l'IFIP en collaboration avec les chambres d'agriculture de Bretagne et les Pays de la Loire. On a étudié différents paramètres de variation, des concentrations et des émissions de particules. Et dans les premiers paramètres étudiés, c'est le mode de présentation de l'aliment. Et vous voyez sur ce visuel qu'entre l'aliment présenté sous forme de farine et de l'aliment présenté sous forme de granulés, on peut réduire de 20 à 30 % la concentration et l'émission de particules, bien sûr à composition égale entre les aliments. Le mode de présentation, déjà ne serait-ce qu'en granulés, a une importance de taille, puisque 30 %, la différence est significative entre les deux modes de présentation. Et on peut rajouter, avec une alimentation liquide, une présentation en soupe, un gradient supplémentaire de 25 % par rapport à une présentation en granulés. Donc vous voyez que globalement, on peut réduire de moitié la concentration en particules quand on passe d'un aliment présenté en farine à un aliment présenté sous forme liquide en soupe. Ça, c'est vrai sur des porcs charcutiers, c'est d'autant plus vrai sur des animaux plus jeunes. Je vous parlais tout à l'heure des porcelets qui jouent avec les aliments. Que ce soit de la farine ou du granulé, les porcelets vont avoir tendance à utiliser les aliments comme un divertissement. Et de fait, leur comportement de fouissage dans le nourrisseur, que ce soit sur de la farine ou du granulé, qu'ils vont détruire et donc transformer en farine, va augmenter la concentration en particules liée à leur comportement. Si on continue sur les facteurs de variation, eh bien, on a principalement en France des élevages de porcs sur Caïbouti intégral, sur Caïbouti béton. On a des évolutions de bâtiments avec de plus en plus de bâtiments qui sont dits alternatifs avec globalement des zones de litière plus ou moins importantes, soit 100% de la surface, soit un mélange de litière et de courettes. Et on voit toujours dans le cadre de notre projet PAPOVIT que par rapport à du Caïbouti intégral, l'utilisation de paille en brin long augmente les concentrations. Alors, de TSP, c'est les particules toutes tailles confondies, ou les PM10. Bien sûr, vous imaginez bien le fait que les brins de paille soient broyés par les animaux, que ce soit par le fait qu'ils se déplacent dans la paille, qu'ils fouillent, qu'ils mâchouillent cette paille, eh bien, ça génère des particules. Et on voit aussi que le fait d'avoir de la paille hachée, distribuer de la paille hachée, voire de la sûre, va augmenter la fraction des particules les plus fines, les PM2,5, donc les particules inférieures à 2,5 microns, qui sont celles qui vont rentrer plus profondément dans l'appareil respiratoire. Donc, en fait, la litière, on voit qu'en termes de bien-être, en termes de comportement, c'est un aspect positif, parce que les animaux ont une expression différente de leur comportement. Par contre, en termes de génération de particules, eh bien, selon le type de litière, on va augmenter la concentration et l'émission de particules. Concernant les effluents, si on revient sur un mode d'élevage un petit peu plus classique, sur Kaiboti, eh bien, on voit que le mode de stockage des effluents en préfausse influence la production de particules dans l'ambiance des bâtiments, puisque quand on met en place du raclage, particulièrement en comparaison avec un stockage du lisier en préfausse sur toute la durée de présence des animaux, eh bien, on réduit de 30 à 40 % la concentration et l'émission de particules dans les bâtiments d'élevage. Alors, on a aussi d'autres aspects qui concernent le volet non plus dans l'ambiance, mais à la sortie du bâtiment. c'est à la fois la brumisation, alors Solène vous en a parlé comme voie de réduction des émissions d'ammoniaque, mais c'est aussi une voie de réduction des particules, que ce soit avec de l'eau ou avec des huiles. Le principe va être très simple sur les particules, c'est-à-dire qu'on va augmenter avec la brumisation, en fait, les particules vont absorber de l'eau et leur diamètre va augmenter, qui dit augmentation du diamètre, qui dit augmentation des poids des particules, et les particules vont donc s'élimenter sur les sols. C'est d'autant plus vrai avec de l'huile, parce que finalement, les particules vont s'agglomérer les unes avec les autres. Les huiles vont avoir un rôle de glu, ce qui va permettre une sédimentation encore plus rapide. Au niveau du traitement de l'air, extrait des bâtiments, le lavage d'air est une technique très efficace sur l'abattement des particules, puisqu'on a des abattements qui peuvent être supérieurs à 80 % sur globalement toutes les fractions de particules. Si on veut conclure un peu sur les particules, en termes d'alimentation, il vaut mieux préférer la soupe, il vaut mieux évacuer fréquemment les effluents pour réduire la concentration en particules. Si on est sur litière, préférez la paille en brun long, et puis, raisonner la conception du bâtiment si on veut installer du traitement de l'air, puisque, par exemple, du lavage d'air nécessite la centralisation de l'extraction. Donc, c'est plus facile sur des bâtiments neufs à construire que sur du bâtiment existant. Donc, en fonction de l'itinéaire technique qui est choisi, on peut réduire la production de particules au niveau du bâtiment, mais aussi émis, et il manque des visuels sur cette partie-là, où on souhaitait, en fait, vous dire que, finalement, on a plusieurs techniques qui existent, que ce soit pour réduire les émissions de particules ou les émissions de gaz, que ces techniques sont fonction… Ah, pardon ! J'ai de fausses manières. Donc, voilà, de nombreuses techniques sur les émissions de particules et de gaz. On peut agir à la fois sur les gaz et les particules, c'est le cas des techniques de lavage d'air, de brumisation. Dans tous les cas, réduire la concentration en gaz et en particules dans les bâtiments d'élevage, c'est bien pour les travailleurs, c'est bien pour les animaux, et puis, c'est bien pour l'environnement. Donc, c'est un triple effet qui se coule, finalement, en agissant sur ces deux paramètres. Néanmoins, il ne faut pas oublier que la mise en œuvre de techniques ou de stratégies a souvent un coût, que ce soit un coût d'investissement, un coût de fonctionnement et que, selon la configuration des bâtiments, puisque tous les bâtiments ne sont pas identiques, que ce soit en production avicole ou en production porcine, il y a des restrictions d'applicabilité en fonction de la configuration des bâtiments, etc. Selon les techniques à utiliser, l'implication de l'éleveur peut être plus ou moins importante, ce qui revient à dire que, finalement, cette mise en œuvre, elle doit être réfléchie au cas par cas et que la généralisation est relativement... Je vous remercie de votre attention. Nous vous remercions. Je remets la caméra. Je pense que tu as autorisé mon... Ah oui. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. Oui, c'est bon ? Donc, on va pouvoir passer aux questions sur la présentation de Nadine et Solène. J'ai quand même une petite question pour toi, Xavier, avant. Quelle différence en termes d'émissions de gaz entre herpaillé et logette-lisier en élevage bovin ? Avec les logettes, on va essentiellement avoir du lisier. Donc, c'est une élection liquide. En fait, la quantité de gaz, ça va être liquide ou fumier. Donc, avec l'herpaillé, on va plutôt avoir du... Par contre, ça dépend aussi de la manière dont on va gérer l'herpaillé. On peut très bien avoir un herpaillé qui va être vraiment très tassé. Alors, normalement, lorsqu'on a du liquide, on va plutôt avoir ammoniaque et méthane. Si c'est solide, on va plutôt du... Et beaucoup moins... Et beaucoup moins... En termes d'émissions, l'idéal, c'est de pouvoir mesurer dans les gaines d'extraction. Donc, la mesure qui est représentée... Si on veut mesurer une exposition à l'ammoniaque, on résonne en termes de hauteur d'homme. Donc, un mètre cinquante... Enfin, un mètre... Oui, c'est un mètre cinquante. Oui, c'est un peu... Il a disparu, il y a... Il y avait des questions. Donc là, c'est en élevage bovin sur les émissions. On vous a perdu à nouveau. Nadine, on te voit parler, mais il n'y a pas de son. On ne vous entend pas du tout. Je ne sais pas si vous nous recevez. On essaye de lire sur les lèvres de Nadine, mais du coup, comme tu parlais, c'est compliqué. Parce qu'en fait, on n'a plus Mélinda qui est connectée. Donc, du coup, le micro... Voilà, là, c'est bon, Nadine. C'est bon, là ? Oui. Je ne sais plus où j'en étais. Du coup, excusez-moi. Oui, on peut imaginer que l'incidence du mode de paillage et du type de litière sera identique pour les bovins. Et au niveau solutions techniques, est-ce qu'il y a des solutions techniques qui permettent d'éviter la mise en suspension des particules au moment du paillage ou du curage ? Il y a des solutions techniques qui permettent de réduire l'exposition dans un premier temps. C'est-à-dire que si c'est un curage qui est automatisé globalement dans un tracteur avec une cabine, parce qu'un tracteur sans cabine, ça ne fait rien, on va limiter l'exposition des intervenants. Par contre, globalement, la manipulation de la litière va avoir obligatoirement un effet de mise en suspension. Donc, c'est très compliqué à ce niveau-là de réduire la mise en suspension des particules. Et par rapport à la brumisation, il peut y avoir des effets, notamment en élevage bovin, si c'est mis en place, il peut y avoir des effets sur les animaux, etc. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça ? Alors, la brumisation, c'est bien, mais il ne faut pas en abuser non plus. Dans le sens où cette brumisation, par définition, c'est introduire de l'humidité supplémentaire dans le bâtiment. L'objectif étant de faire gonfler les particules pour qu'elles sédimentent plus vite. Selon les régions, on ne peut pas brumiser tout le temps, parce qu'on peut avoir, si on raisonne dans le Grand Ouest, un taux d'hygrométrie déjà assez important. Donc, on ne va pas pouvoir l'augmenter, sinon risquer d'avoir des ruissellements et finalement de mouiller les parois, les sols, ce qui ne va pas être du tout intéressant. Donc, ça veut dire que souvent, la brumisation, on l'utilise plutôt sur les périodes chaudes. À la base, la brumisation, on l'utilise pour refroidir l'atmosphère et pour rafraîchir les animaux. Donc, c'est pour ça que cette technique-là a des restrictions d'application, même si elle peut combiner bien-être et environnement sur les périodes chaudes. Merci Nadine. Par rapport à la lisiothermie, est-ce qu'il y a une fiche technique qui existe et comment la mettre en place ? Les participants notent qu'ils n'entendent pas les réponses. Est-ce que c'est bon maintenant ? Oui, c'est bon. Alors, par rapport à la lisiothermie, le principe de la lisiothermie, c'est récupérer les calories du lisier, donc refroidir le lisier et récupérer cette chaleur pour préchauffer l'air de maternité ou en post-sevrage ou chauffer l'eau des douches, etc. Donc, on a un réseau qu'on installe dans la préfosse qui contient un liquide caloporteur, souvent avec du glycol à l'intérieur, et qui va circuler en continu, qu'on est connecté à une pompe à chaleur pour récupérer ces calories. Alors, ça marche très bien, en fait. Quand on réduit la température, même d'une dizaine de degrés, on va réduire de manière conséquente le méthane. Sur l'ammoniaque, c'est beaucoup moins efficace que ce que nous disent nos voisins d'Europe du Nord. On est aux alentours de 20 % sur des études récentes qu'on a faites. Par contre, sur le méthane, on est à des réductions de plus de 50 %, ce qui est quand même très intéressant, sachant que l'autre avantage, c'est que comme on récupère les calories du lisier, on réduit sa facture énergétique. Très bien. Merci Nadine. Juste, Xavier, apparemment tes réponses n'étaient pas audibles, donc peut-être que tu peux nous les refaire. C'était par rapport aux airs paillés et au système de logètes en termes d'émissions. Est-ce qu'il y a des différences ? Oui. Alors, comme je le disais, lorsqu'on a des logètes, on va avoir du lisier, donc de réaction liquide. Et la grosse différence vient essentiellement de l'arbre. Merci. C'est-à-dire qu'on va avoir soit liquide, soit solide. Alors, si on a un liquide, une direction liquide, on aura essentiellement du méthane qui va apparaître un peu moins dans le bâtiment, surtout au stockage, et de l'ammoniaque. Par contre, si c'est solide, comme les fumiers, s'ils sont bien aérés, par contre, et on va le retrouver aussi avec les airs paillés, c'est essentiellement du N2O protoxyde azote. Par contre, ces airs paillés, il faut voir aussi comment elles sont, enfin, le protocole de l'utilisation. Parce que, si elles sont très tassées, on peut là, par contre, avoir pareillement à la fois du méthane, mais aussi, surtout là, pas mal d'ammoniaque. Et c'est cet ammoniaque, on le retrouve beaucoup, c'est des situations que l'on retrouve pas mal chez les ovins. Très bien, merci Xavier. Alors, Solène, peut-être tu peux nous répondre entre racleurs et aspirateurs à lisier. A-t-on des différences au niveau des émissions de particules ? Alors, aujourd'hui, on n'a pas de données, en tout cas, sur les aspirateurs à lisier parce que c'est vraiment des techniques d'évacuation des lisiers qui sont récentes et du coup, on a peu de choses. On va tester, normalement, à Crécom, un aspirateur. mais dans le nouveau bâtiment qui sera mis en place en 2026. Donc là, on espère avoir des références et Nadine va compléter. Oui, il y a des essais qui sont en cours actuellement par l'IFIP donc qui viendront s'ajouter à ce dont parle Solène. Globalement, il faut quand même considérer que par rapport à du stockage en pré-fosse, le fait d'évacuer permet de réduire les particules. Pas forcément obligatoire qu'entre un duraclage et un aspirateur à lisier, on ait des différences qui soient très importantes par rapport à la source lisier. C'est surtout sur les émissions gazeuses et sur les odeurs que les aspirateurs à lisier peuvent avoir un effet. Très bien, on va reprendre une dernière question. Les bruits de couloirs actuels indiquent la sortie des laveurs d'air des meilleures techniques disponibles. Avez-vous des informations dans ce sens ou inverse ? Les bruits de couloirs vont bon train en ce moment sur cette révision de la directive IED. Globalement, ce n'est pas du tout prévu que les laveurs sortent. De fait, leur efficacité sur l'ammoniaque et les particules et sur les odeurs les rendent assez indispensables. Par contre, ce qui est fort probable, c'est que les laveurs acides reprennent du poil de la bête, sachant que quand on vous parlait de laveurs, tout à l'heure, c'était des laveurs à l'eau, ce qu'on appelle les biolaveurs, et qu'en Europe du Nord, principalement, ils utilisent des laveurs acides, c'est-à-dire qu'on utilise l'influence du pH pour déplacer l'équilibre vers la réduction des émissions d'ammoniaque. Mais les laveurs d'air ne vont pas disparaître de si tôt. Et ça restera une solution encore envisageable. Donc, les bruits de couloirs, pas toujours si fichés. Je laisse la parole à Melinda pour la conclusion. On arrive à la fin, on arrive déjà à la fin de ce webinaire de deux heures. Donc, je tiens à m'excuser pour les soucis techniques, mais ça, c'est le direct. Ça arrive encore, malgré la technologie. Donc, voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le RMT, consultez le site. Et puis, il y aura le replay de ce webinaire, donc peut-être pour capter les moments que vous n'avez pas eus à cause des différentes coupures techniques. Et puis, j'en profite pour annoncer le prochain webinaire qui sera le 27 février matin, à confirmer quand même, sur les bâtiments agricoles hier, aujourd'hui et demain. des questions comme le bâtiment agricole comme révélateur des mutations rurales, cette question sera abordée. Demain, quelle incidence de la zéro artificialisation nette et ou déconstruire pour reconstruire ? Voilà. Donc, ça, c'est les questions principales qui seront abordées au cours de ce prochain webinaire. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur tout ce qui a été présenté aujourd'hui, sur les émissions de gaz et particules, n'hésitez pas à contacter les différents partenaires qui ont fait des présentations aujourd'hui. Merci beaucoup. À bientôt.